... Ah ! Bonjour, monsieur ! Oh ! Bonjour, mademoiselle ! Bonjour, monsieur ! Bonjour, mademoiselle ! Vous êtes monsieur Lambe, n'est-ce pas ? Oui, c'est exact ! C'est cela ! Et vous menez pour cette offre d'emploi, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien exact ! Et vous êtes physicien ? Oui, oui, c'est toute ma vie ! Parfait ! Ici, nous avons pour règle, avant même d'examiner les qualifications professionnelles d'un candidat, de le soumettre à une espèce de petit test afin de mesurer ses aptitudes psychologiques. Vous n'y voyez pas d'inconvénients ? Oh, grand Dieu ! Non ! Excellent ! Veuillez vous asseoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Permettez. Je dois fixer ça à vos mains. Qu'est-ce que c'est ? Des électrodes. Tu prends des petites bêtes, non ? Et maintenant ? Des écouteurs. Dites-moi, c'est amusant comme tout. Là ! Il n'y a plus qu'à brancher. Brancher ? Ah oui, naturellement, il faut bien brancher, sinon... Et c'est avec tout ça que vous allez mesurer mes aptitudes ? Parfaitement ! Parfaitement ! Maintenant, détendez-vous. Détendez-vous complétement. Ne pensez plus à rien. A rien. Détendez-vous complétement. Détendez-vous. Vous êtes tout à fait détendu. Estimez-vous que vous êtes d'un naturel émotif ? Tout bon, pas à l'autre mesure. Bien sûr, j'arrive, ça... Estimez-vous que vous êtes d'un naturel morose. Morose ? Sinon, à mon avis, je ne suis pas du genre morose, mais forcément, il ne m'arrive plus pas de temps en temps. Vous arrivez-t-il d'avoir des crises de dépression ? Mon Dieu, je n'apprête pas ça exactement de la dépression. Vous arrivez-t-il fréquemment de faire des choses que vous regrettez le lendemain ? Que je regrette... Tout dépend, en fait, de ce que vous entendez par fréquemment. Êtes-vous fréquemment troublé par les femmes ? Par les femmes ? Les hommes. Les hommes ? Attendez, je vais m'apprêter à répondre à la question sur les femmes. Êtes-vous souvent troublé ? Troublé ? Par les femmes. Par les femmes ? Les hommes. Attendez, laissez-moi, je vais répondre tout en blanc ou séparément. À la fin d'une journée de travail, vous arrive-t-il d'être épuisé ? Prispé ? À bout de nerfs ? Irritable ? Dépousselé ? Mossade ? Frustré ? Morbide ? Incapable de vous concentrer ? Incapable de dormir ? Incapable de manger ? Incapable de rester assis ? Ou incapable de rester beau ? Lébidineux ? La fatigue ? En chaleur ? Préhabique ? Pour les plans de désir ? Pour l'énergie ? Brûlant ? Appréhension ? Vivez de toute énergie ? De toute appréhension ? De tout désir ? Vous entendez bien avec les gens ? Là, vous touchez une forme très intéressante. Est-ce que vous souffrez d'eczéma ? D'apathie ? De descente d'estomac ? Est-ce que vous êtes vierge ? Tu me montres avant. Est-ce que vous êtes vierge ? Typiquement, c'est un peu l'embarrassant, après tout. Demande les dames. Est-ce que vous êtes vierge ? Eh bien oui, ce n'est pas assuré. L'avez-vous toujours été ? Ça oui, toujours ! Ils sont des berceaux. Oui, des berceaux. Avez-vous peur des femmes ? De leurs robes ? De leurs chaussures ? De leurs voix ? De leurs rires ? De leurs regards ? De leurs façons de marcher ? De leur façon de s'asseoir ? De leur façon de sourire ? De leur façon de parler ? De leurs lèvres ? De leurs mains ? De leurs pieds ? De leurs mollets ? De leurs genoux ? De leurs cuisses ? De leurs yeux ? De leurs... De leurs... De l'heure, un de l'heure, un de l'heure ! C'est quelque chose que je voulais dire. Retompe par là. Mais certainement, monsieur, non. Nous vous tiendrons au courant.